La France bouge jusqu'à 14 heures sur Europe 1 avec la solution du jour tous les jours juste avant 14 heures et aujourd'hui la France marche Raphaël. Mettez vos baskets, si ça se transformait justement tous ces pas en dons c'est le défi de cette toute nouvelle start-up Elisabeth ça s'appelle Walk United, elle vous permet de faire de l'entraide, de donner à une association sans même s'en apercevoir. Oui, vous savez peut-être que l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS recommande qu'il est bon d'effectuer environ 10 000 pas par jour pour rester en forme et le concept de Walk United, cette application française créée dans la région de Rouen vous permet non seulement de rester en forme mais d'être généreux. Comment ? Eh bien en convertissant vos pas gratuitement pour une association caritative de votre choix. Les premières campagnes de solidarité que l'on peut financer avec ces pas concernent pour l'instant les associations Cœurs de Forêt qui proposent de planter un arbre tous les 10 euros collectés, la Ligue contre le cancer afin de financer des cours de sophrologie auprès des patients ou encore Sport dans la Ville, une association qui vient de lancer une campagne d'insertion professionnelle par le sport dans toutes les régions de France. Bonjour Alexis Tréboux, merci d'être avec nous, vous êtes le co-fondateur de Walk United, marchons de manière unie, c'est ce que ça signifie si on traduit. Comment elle a démarré cette aventure ? Racontez-moi. À la base en fait on est trois associés dans l'aventure, donc moi, Edouard Falipou et Julien Elbaz. Donc on avait un de nos associés, donc Julien en l'occurrence, qui était hypochondriaque et qui avait de gros problèmes de dos, enfin dans sa tête, il avait des problèmes de dos. Donc l'idée en fait pour lui ça a été en une semaine de faire un maximum de spécialistes pour essayer de trouver une solution à ce souci. Du coup, il a fait le tour des spécialistes et il est arrivé un vendredi soir et il nous a dit voilà, vous n'allez pas me croire ce qu'il m'a dit, il faut que je marche. Il a dit d'accord. Et en fait nous, on est un groupe d'amis depuis qu'on a 20, 21 ans, on est tous entrepreneurs, mais on aviait à cœur en fait d'essayer de mettre notre savoir-faire entre guillemets, si on peut appeler ça un savoir-faire, mais d'essayer de faire quelque chose de positif au sein de notre société. Et on cherchait une idée, ça faisait assez longtemps qu'on cherchait une idée. Et en fait, quand il est revenu ce soir-là, on s'est dit mais elle est là notre idée. On était à l'époque de Pokémon Go, on voyait tous les gens marcher pour aller chercher des pokémons dans la rue. On s'est dit mais voilà, elle est là notre idée. Il faut qu'on rende en fait ce geste qu'on effectue tous les jours et qui est bon pour notre santé, il faut le rendre positif pour la société. Alors comment ça fonctionne ? Je crois qu'à partir de 2500 pas, on peut soutenir un projet qui nous tient à cœur, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, tous les 2500 pas, vous allez pouvoir sélectionner dans la liste des projets disponibles, un projet qui vous tient à cœur et y participer. Pour y participer, c'est simple, vous allez sur le projet, vous appuyez sur le bouton soutenir, de là vous êtes redirigé sur Facebook et vous devez en fait partager un article qui met en avant votre effort, qui met en avant l'association, le projet solidaire et votre sponsor. Puisque bien entendu, aujourd'hui, si ça ne coûte absolument rien aux marcheurs, ça coûte à une entreprise. Donc c'est l'entreprise qui finance l'association ? Absolument. Aujourd'hui, l'entreprise finance le marcheur en fait, si vous voulez. Elle finance un projet et le marcheur va marcher pour ce projet. Donc c'est pas l'entreprise qui est en contact avec l'association, c'est le marcheur qui choisit l'association et c'est l'entreprise qui reverse ? Alors en fait, les projets sont constitués à la base. C'est à dire que si on a un projet avec Cœur de Forêt, par exemple, si l'utilisateur, on lit une entreprise à une association, si l'utilisateur décide par exemple de soutenir Cœur de Forêt, et bien l'entreprise pour ce projet-là qui a été choisi avec Cœur de Forêt, c'est elle qui paiera les pas du marcheur. Donc budget comme ? Alors, entre guillemets, oui. Mais alors, communication bien spécifique. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup préciser parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a deux types de communication. Il y a une communication produit. On va essayer de mettre des choses en avant pour des promotions, etc. Une communication institutionnelle. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver des entreprises. Et d'ailleurs, c'est très bien que je sois à la radio aujourd'hui pour en parler puisque... Vous êtes en recherche d'entreprises pour vous soutenir. Voilà, c'est ça. Alors on cherche bien entendu des entreprises qui ont la même vision que nous. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est des entreprises qui ont une vision positive et qui veulent faire des choses bonnes pour la société. Au-delà du fait de créer de l'emploi et de faire plein de choses au sein de la société, nous, on pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, étant des entreprises, elles doivent être leaders. Elles doivent montrer l'exemple et créer du positif. Et nous, on est là pour les mettre en avant sur ça. Le mot de la fin pour Gilles, notre coach. Est-ce que vous pensez pouvoir rendre la démarche encore plus participative et démocratique en faisant en sorte que les marcheurs, enfin ceux qui téléchargent l'appli et marchent, puissent choisir les causes plutôt que l'entreprise ? Est-ce que les entreprises seraient suffisamment ouvertes pour laisser le citoyen choisir à leur place ? Alors, en fait, le citoyen, c'est toujours lui qui choisit. En fait, nous, on va proposer un certain nombre de projets et c'est toujours le citoyen qui choisit. C'est juste l'entreprise qui finance, qui diffère. Mais le citoyen choisit toujours là où il a envie de faire son don. Après, c'est l'entreprise qui le finance, qui diffère selon le projet. Ça s'appelle Walk United. Ça a démarré quand ? Alors, ça a démarré le 15 janvier. Je refais juste une petite, je remets juste une petite couche sur les entreprises. On a démarré le 15 janvier. Vous avez combien d'entreprises qui soutiennent vos projets ? Aujourd'hui, on est à 5, 6 entreprises. On discute avec beaucoup d'entreprises, mais on avait lancé une première version qui était une version assez basique et qui marche super bien. On est en train de se développer de manière exponentielle. Les gens, on a une vraie communauté qui nous dit, c'est génial ce que vous faites. Et nous, on est vraiment un fonds. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin que les entreprises jouent le jeu. On le sait. Elles en ont besoin avec la responsabilité sociale et environnementale et les compensations écologiques. Elles en ont besoin. Donc, on est là pour ça aussi. Vous êtes là pour ça. Et nous, on est là pour parler de ce qui se fait justement dans cette France qui bouge. Merci Gilles Vendeur-Potel. Je rappelle votre livre, 20 initiatives qui font bouger la France. C'est vous, c'est nous. Exactement. A bientôt sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain. Elisabeth, nous parlerons des initiatives pour aider les sans-abri.